Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de mini et mini mini mois, tout simplement parce qu'ils sont toujours à l'heure actuelle perdus sur l'océan à la dérive. Donc j'ai mis ce petit bloc en attendant, histoire de meubler un petit peu la vidéo. Alors, donc pas de mini et mini mini mois, mais j'ai beaucoup mieux que ça aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui ont suivi mes précédentes revues, vous le savez, j'ai mon ami et sponsor Yanis, donc qui me fait l'honneur de venir me voir. Donc voilà, on a passé deux jours ensemble absolument formidables. Donc il m'a rapporté, comme je vous l'ai annoncé, plein de nouvelles choses qu'on va découvrir tout de suite après. Pour le moment, je vais vous laisser faire la découverte de mon ami Yanis, que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur son pseudo Nefit. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance avec lui, et puis je vais lui poser en même temps quelques petites questions, histoire que vous découvriez un petit peu plus cette personne au grand cœur. Allez Yanis, c'est à toi ! Bonjour tout le monde, c'est Yanis, donc je suis collectionneur de Macross, de Transformers, surtout de Transformers aussi, de Showblocking. Et donc je suis venu rendre visite à Sylvain pour un super unboxing. Alors oui, en effet, de ce que tu m'as dit et des conversations qu'on a eues, donc c'est un unboxing de la muerte, ou alors un unboxing de la mort qui tue. Alors, pour te présenter un petit peu plus, je vais te poser quelques petites questions. Voilà, comme ça, ça permettra de pouvoir te faire connaître un petit peu de ma petite communauté et famille de collectionneurs de Transformers et de robots et jouets transformables. Alors tout d'abord, Yanis, quel est ton âge ? Alors moi, j'ai 38 ans. Donc 38 ans, 38 ans, dont certainement 10-15 ans de collection derrière toi. Oui, facile. Ouais, au moins ça. Il faut au moins ça à notre âge quand même. Donc tu nous disais que tu étais un fan de Macross, de Transformers. Comment dire ? Comment t'es venue cette passion ? Est-ce que ce sont les dessins animés de l'époque qui t'ont, comme moi par exemple, ou comme beaucoup de collectionneurs de notre génération, t'ont donné envie donc de t'attarder un peu plus sur les jouets ? Oui, j'ai eu le virus assez rapidement. Et j'ai commencé d'abord dans les brocantes. Et puis petit à petit, j'ai découvert les boutiques en ligne. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Et du coup, ça m'a donné envie aussi de collectionner. Et je suis vraiment plus sur les ingénieries de transformation dans mes collections. Oui, c'est vrai que l'ingénierie, ça participe aussi à la qualité du jouet. Voir un petit peu comment ça a été créé, élaboré, les différentes étapes. Comment on passe d'un mode à l'autre. Surtout avec les technologies actuelles qui sont quand même de plus en plus bluffantes. Notamment pour Macross que toi, tu connais bien. Puisqu'on en a parlé un petit peu tous les deux. Et c'est vrai que les Macross, souvent en termes de qualité et de finition, sont quand même un cran largement supérieur au Masterpiece. Qu'est-ce que tu as aimé ? Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ton enfance ? Par exemple, de dessins animés ou de jouets que tu as possédés ou que tu aimais regarder à la télé ? Alors, il y a eu les Bioman dans un premier temps aussi. Là, c'était plus celui du Tokusatsu, Super Sentai. J'ai beaucoup aimé mon premier, vraiment, que j'aurais voulu avoir. C'était le Biodragon et le Biorobot. Ça, c'était vraiment le Graal. Et après, il y a eu les Macross, le SDF1. Le SDF1, ça, c'est un de mes Graal aussi. Oui, c'est une magnifique pièce, oui, c'est clair. Et du coup, et puis là, j'ai bien entamé la collection sur d'autres Macross aussi. D'accord. Est-ce que tu as des projets futurs ? Est-ce que tu as l'intention de t'acheter prochainement d'autres pièces ? Est-ce qu'il y a des choses qui te font envie ? Alors, je sais, on en a parlé off-camera à tête reposée, que le SDF1 faisait partie de tes Graal, que tu aimerais bien le posséder. Est-ce que tu vises d'autres pièces en particulier ? Alors, je vis aussi le Macross Carter, là, qui va bientôt arriver, justement. Donc, c'est de la série Macross Frontier. Donc, c'est le vaisseau un peu comme le SDF1, mais beaucoup plus élaboré. Oui. Et un Valkyrie, justement, qui, il y a encore quelques années, était très cher et que j'ai réussi à acheter pas trop cher, justement, et neuf en plus. D'accord. Une belle open, en effet, parce que trouver du Macross à bon prix, aujourd'hui, ça relève un peu du challenge. Est-ce que tu as un souvenir précis d'un jouet qui t'a particulièrement marqué ? Un jouet qui m'a particulièrement marqué, oui, j'ai eu, comment dire, un Transformer. Un Transformer, ce n'était pas un Transformer, c'était un Gobot que j'avais eu et qui s'assemblait. Enfin, j'en avais même eu deux qui s'assemblaient. C'était un char et un hélicoptère et j'avais eu aussi un char monté sur un camion. Ah oui, je vois tout à fait. Il y a un super Gobot et un petit Standard. Moi, le Standard, je n'ai pas le char, malheureusement. J'ai juste le véhicule de transport. Mais oui, c'est une pièce assez recherchée qui a en plus quelques variantes entre les versions américaines et les versions japonaises. Oui, donc oui, tu as touché, toi, dans le Gobot, tu as connu aussi ces fameux jouets. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce que tu as un jouet aujourd'hui de tout ce que tu as reçu dernièrement qui t'a particulièrement bluffé ? Oui, j'avais reçu un Diaclone. J'avais commandé des Diaclones, des nouveaux Diaclones. Oui, les Reboots. Les Reboots, oui. Et le Big Powerhead, ça a été incroyable. La finition, ça a été vraiment quelque chose d'une très bonne surprise. Oui, on est d'accord. C'est vrai que Takara maîtrise le sujet. Ils ont fait des pièces absolument superbes. Alors, j'ai eu l'occasion, si vous vous souvenez, dans mes précédentes entrevues, de faire quelques petites revues de quelques Diaclones. Alors, je n'ai pas tout présenté. Ce que moi, j'apprécie particulièrement avec ces Diaclones-là, c'est qu'on a une échelle cohérente. Alors, certes, les véhicules ne sont pas très très grands, mais quand on voit les humains à côté et les petites motos ou les petits accessoires, on a cette échelle qui est entièrement respectée et qui permet aussi d'apporter un réalisme assez exacerbé, contrairement à de nombreuses gammes, où les échelles ne sont pas forcément respectées. Alors, je continue dans les questions, puisque ce ne sont pas des questions qui viennent forcément de moi, mais que vous, vous avez eu l'occasion de me poser sur le dernier poste que j'ai fait et sur l'avant-dernier poste. J'ai également mon frangin, comme ça, ça m'y a en tête, qui m'a demandé comment était venue cette idée de sponsorat, pourquoi m'avoir choisi moi, et puis préciser aussi que les pièces que j'ai eu l'occasion de présenter, certaines pièces ne viennent pas de moi, puisque je n'ai pas le budget, comme vous le savez, pour m'acheter de telles pièces. Donc, voilà, pourquoi avoir choisi d'être sponsor ? Alors, pourquoi j'ai choisi d'être sponsor ? À la base, collectionner, juste pour collectionner, au début, ça m'intéressait, puis après, comme je suis quelqu'un d'assez altruiste, j'ai voulu partager. Et j'ai recherché, justement, des youtubeurs qui me permettraient de partager ça, mais aussi qui habitaient à proximité. Donc, le Québec, par exemple, ou les Etats-Unis, ce n'était pas trop ça. Et puis, en faisant la connaissance, donc de Sylvain, je me suis rendu compte, déjà, même en termes de savoir-être, c'était quelqu'un vraiment sur qui on pouvait compter. Ouais ! Et du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer dans le Sponsora. Et j'avais commencé justement par le Hecto 1 de Ghostbusters. Ouais ! Et le petit crossover. Et puis, du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, allez, on enchaîne, on va passer sur des choses un petit peu plus fortes. Et c'est vrai que le third party a été quelque chose ces dernières années qui m'ont bien plu. Et du coup, j'ai enchaîné là-dessus. Et du coup, j'ai proposé à Sylvain, surtout, Sylvain, pardon, Papi TF, a une très bonne connaissance du jouet. Et du coup, ça permettait, en voyant ces vidéos, ça pouvait soit me plaire, soit pas me plaire. Mais du coup, pas le robot. Et ces commentaires sont toujours très pertinents. C'est super sympa. Donc, voilà. Le level, comme vous avez pu le constater, est monté d'un cran à mois après mois. Puisque moi, je vous présentais du Transformers de base. C'est-à-dire le jouet qu'on trouve en magasin, le Studio Series. Plus récemment, les Siege, les Titans Returns, les Heartrise, que je fais aussi actuellement. Quelques Masterpiece. Bon, c'est vrai que je n'ai pas une grosse cadence de Masterpiece. Parce que, voilà, Asbro Takara n'en sortent pas énormément. Les derniers, c'est-à-dire Optimus Prime, Bumblebee et Hound, je ne les ai pas choisis. Je vous avais dit un petit peu pourquoi. Le Optimus, au prix où il se vend actuellement, c'est absolument scandaleux. Le Bumblebee est cher pour ce qu'il est et je n'aime pas sa transformation de dos qui ressemble à un accordéon. Enfin, voilà, c'est vraiment très, 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 très vilain. Je trouve que leur première version est vraiment bien et voilà, ça ne mérite pas l'achat. Le Hound nous m'aurait bien plu, mais voilà, les défauts qu'il possède, je vais attendre comme beaucoup, donc le Keo. Alors, c'est malheureux, ce ne sera pas de l'officiel, mais voilà, le Keo, en général, a l'avantage de nous proposer des versions améliorées. Je vous ai fait un petit peu de fort-party, du Keo aussi, puisque voilà, c'est quand même plus accessible à ma bourse. Et là, bon, forcément, vous avez vu que depuis que Yanis est devenu mon sponsor, j'ai également étendu mes gammes. Donc, voilà, je sais sans savoir vraiment ce qu'il m'a apporté, donc on va découvrir ça tout de suite ensemble. Mais de ce qu'il m'a dit, donc, il y a du lourd. Il y a des choses surtout qui vont permettre, voilà, de plaire à un public peut-être un petit peu plus large, parce qu'apparemment, il n'y aura pas que du TF. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour les présentations. Et puis, on va changer de pièce, parce que, voilà, mon bureau, malheureusement, au vu de tout ce que Yanis m'a rapporté, ça va être un peu chaud pour tout vous montrer. Donc, on va changer de pièce. Ce sera l'occasion, voilà, de vous faire un petit aperçu de ma pièce du geek qui est en cours, donc qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée. Il y a encore les décos, les installations, les étagères, les petits bolhommes, tous les trucs à mettre. Et puis, et puis, ben voilà, on va faire un petit peu la connaissance de tous ces petits paquets qui m'attendent et qui nous attendent aussi, nous tous, donc pour ces prochaines revues. Alors, voilà, c'est parti et on change de pièce tout de suite. Alors, nous voici à présent, donc, dans ma pièce du geek, alors bon, qui a été fraîchement fraîchement rénovée et refaite, puisque c'était, voilà, c'était vraiment un grognet à l'époque. Voilà, donc je vous fais voir un petit tour vite fait, il n'y a pas grand chose à voir pour l'instant parce que, voilà, il n'y a pas toute la déco. Alors, nous avons ici, donc, tout ce qui est, voilà, rétro gaming, juste ici, donc, ma télé 3D avec, voilà, l'ampli 5.1, tout tralala, la Switch, le Raspberry 3, la PlayStation 3, qu'est-ce que nous avons d'autre, la Wii U, j'ai également, donc, la Switch en bas, et puis, j'ai également, donc, toutes mes petites consoles portables en bas, nous avons également, donc, les petites lunettes 3D, voilà, qui me permettent de jouer à certains jeux PS3 en 3D, toujours assez appréciable, y compris pour certains films. Donc, voilà, les petits fauteuils, donc, voilà, que j'ai changé de place, voilà, alors, je vous remontrerai la pièce du geek une prochaine fois, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment en cours, la pièce est fraîchement terminée, donc, on a, voilà, déjà le petit Zelda, et on a ici, voilà, une pièce maîtresse, l'épée de Link, voilà, non pas Zelda, puisque Zelda, comme vous le savez, c'est la princesse, voilà, et tout de suite, donc, je vais tourner la caméra, et on va voir un petit peu, donc, ce que Yanis m'a rapporté. Alors, voilà, vous avez devant vous, donc, le contenu, enfin, la totalité de ce que Yanis, donc, m'a commandé, et m'a rapporté, donc, certaines viennent de Capoteuil, c'est ça ? Ensuite, tu as d'autres sites où tu as commandé ? J'ai commandé sur TFRobo aussi, et puis après, aussi, à des collectionneurs qui ont vendé leur collection. D'accord, c'est intéressant, alors, je vois que là, il y a un colis absolument monstrueux, ça fait un peu peur, et je vois là encore, voilà, des colis qui sont assez épais, larges et profonds, donc voilà, vous avez l'aperçu de l'unboxing qu'on va vous faire, et par la même occasion, bien entendu, des futures revues à venir, donc, voilà, on va commencer tout de suite par la découverte, le déballage, comme d'habitude, le petit couteau de circonstance, et puis, je vais laisser Yanis procéder à l'unboxing, voilà, donc il va nous ouvrir le premier carton, et nous allons découvrir, alors, tu choisis tout de suite le plus gros, toi, t'enchaînes directement sur... Ah ouais, ouais, cash. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est du chaperteuse, c'est pour ça, c'est assez. Ah, c'est bien emballé, hop, alors, ça, je vois Mondial Relais, donc ça, ça vient d'un collectionneur, je présume. Et un collectionneur qui se débarrassait d'une partie de sa collection, et qui au passage, j'ai perdu beaucoup parce que c'était vraiment très bon à faire, et aussi, c'est quelqu'un qui fait des sacrés dioramas. Alors, qu'est-ce que vous avez là ? Oh là, j'aperçois... Sur le petit couteau, on va assis. Alors, j'aperçois à peu près, oui, je vois ce que c'est, d'accord. Alors, je vais faire une petite pause, le temps qu'on mette ça un peu plus proprement, et virer gros carton, donc on se retrouve tout de suite pour le déballage de ce petit PPR. Alors, le voici, débarrassé, donc, de toutes ces protections, donc, il s'agit du Generations Metroplex, non pas la version de base Hasbro, mais la version haut de gamme améliorée de chez Takara. Voilà, on voit les inscriptions en japonais, et on voit même qu'il a été acheté au Japon puisque nous avons, donc, le prix en Yen sur la petite étiquette sur le devant, donc oui, c'est... voilà, il a fait longtemps partie de maigrage, je ne l'ai pas acheté parce que, voilà, il est malheureusement à un prix indécent. Bon, tu me dis que tu as fait une affaire, je veux bien te croire. Alors, oui, j'ai fait une affaire, d'habitude, on le voit sur Amazon ou même sur eBay à des 400-500 euros, là, je l'ai acheté 200. Voilà. J'ai le prix d'un Hasbro qu'on retrouve encore aujourd'hui sur eBay. Ouais, le prix du Hasbro de base, à savoir que... Ouais, et puis à savoir que les finitions sont celui-ci, sont juste à tomber avec du chrome, voilà, tout un tas de trucs qu'on découvre ensemble. Ouais, c'est vraiment une pièce de choix. Takara oblige. Donc, voilà, ça s'annonce absolument mortel. Alors, son lumière, il y a le petit scamper et puis, comme j'ai toujours le petit TFC que je vous avais proposé, Six Gun, dans mes revues, on pourra voir justement la fusion. Est-ce que Six Gun, là, il va prendre son importance puisque, voilà, Six Gun, donc assemblée et combinée à Metroplex. Ouais, c'est du sacré pépère. Alors, je fais un petit tour vite fait de la boîte, voilà, pour que vous puissiez voir. Donc, comparé à Fortress Maximus qui s'était inspiré de... qui reprenait ce moule, là, on a vraiment du lourd, on a vraiment la version G1 absolue au niveau des transformations et tel qu'on voyait dans le dessin animé. Donc, le mode base, le mode véhicule et le mode robot c'est magnifique avec un artwork, là encore, à tomber, le TG23 qui était sorti, donc, voilà, il y a quelques temps déjà, puisque c'était pour les 30 ans des Transformers. Alors, on va passer à présent, donc, au second colis. Alors, je vais, voilà, refaire une mise au point et puis, je te laisse ouvrir à ton choix, à ta guise, le second petit pépère. Je vais mettre de mon côté le Metroplex de côté. Alors, on passe sur celui-ci, c'est toi qui choisis. Ouais, ça marche. Voilà. Alors, celui-ci, c'est un... c'est un présent que j'ai fait, c'est un cadeau, un gros cadeau que j'ai fait à Sylvain. Là, il va le découvrir en direct. Ah ouais ? Ouais. Et là, par contre, j'ai eu du mal à l'avoir parce que c'est vrai qu'il est assez... Mais qu'est-ce que c'est ? Il est répondu mais il reste quand même assez onéreux. Et je me suis dit que pour fêter notre partenariat, c'est le premier présent. On a un deuxième aussi. Alors, attention, là, par contre, le Shogo King Gauillon. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh la vache. Je te laisse le présenter si tu veux. Ah oui, ça, c'est un de mes Graal. je suis toujours à la recherche des autres lions pour compléter celui de l'époque. Ah, c'est monstrueux. Le packaging est absolument mortel. Ah, Ta Machination et Bandai. Pour ceux qui ne connaissent pas Voltron, voilà, c'est un... Ce sont plusieurs, plusieurs lions. Donc, le Yellow Lion, le Red Lion, le Green Lion, le Black Lion et le Blue Lion, voilà, des engins d'attaque. Alors, Gauillon n'est pas une série, c'était un dessin animé japonais, absolument magnifique. Donc, numéro 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est de toute beauté. Sous le feu de King Nogige, on a quelque chose là, une pièce absolument majestueuse. et donc, tous ces lions se combinent ensemble pour former le géant Voltron, le défendeur de l'univers. Alors, il y a une version assez récente du dessin animé qui a été sorti sur Netflix pour ceux qui ont l'occasion d'en découvrir qui était pas trop mal. Et là, voilà, c'est GX71. Alors, nous, je vous ferai une revue de toute façon sur celui-ci parce que, voilà, c'est une pièce que je chéris tout particulièrement et qui me faisait baver depuis très très longtemps. Enfin, je surveille mes conversations avec Amis parce que j'ai l'impression qu'il enregistre assez facilement les choses et je savais très bien que celui-ci, c'était une pièce qui me fascinait. Ouais, c'est juste magnifique. Une petite pépite. Ouais, j'en reviens pas là, c'est... Waouh ! Là, pour le coup, c'est du cadeau, voilà, c'est du lourd, du très lourd, du très 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 lourd qui va aller rejoindre mon étagère et ma petite collection Soul of Shogokin. Mais si tu veux, je peux le reprendre. Oui, ben, on en parle. Voilà, bon, ben voilà, donc vous avez découvert voilà, un autre robot que je vous présenterai et qui, pour le coup, cette fois-ci, est mien puisque le Metroplex, je vous en ferai uniquement la revue et après, donc il retournera chez Yanis. Donc voilà, le Voltron, le Soul of Shogokin. Waouh ! Ça c'est... Ouais, ça c'est vraiment du cadeau... Que dire ? Du cadeau absolument magnifique ! Alors, on continue le déballage. Alors, qu'est-ce que tu as de beau à me proposer pour le coup ? Alors là ? Alors je vois, celui qui est juste celui-là, là ? Ouais, celui-ci. D'accord, de chez Capot. De chez Capot. Alors là, celui-là, par contre, tu vas... J'en ai parlé tout à l'heure. Et euh... Hop ! J'avais pas assez de la boîte à l'intérieur quand même comment ça va aller bien protéger. Elle est bien protégée. Alors... Donc, qui a été aussi une de mes bonnes surprises. Alors voilà, c'est le tac de couteau. Alors, on y va. Alors, on va commencer par le 3D. Est-ce qu'il y en a deux en plus ? Ouais, il y en avait. Alors... D'accord. Alors, on va continuer. Bon là, c'est tout du... C'est tout en japonais. Alors, alors... Le diaclonu. Oh la vache ! Alors, je... Voilà, on va le poser. Je vais vous faire une petite... Voilà. Un gros plan sur le Big Power Reboot de la collection de diaclones. Alors moi, avec mon petit budget, vous avez découvert les diaclones, mes versions KO entre guillemets repris par Megfantoys. Là, vous avez tout en haut sur la gauche longue et sur la droite, bien entendu, Takara, qui était donc le créateur de Diaclones avant de fusionner avec Asbro pour nous proposer la gamme Transformers. Donc voilà, c'est pré-Transformers avec leur reboot. Alors, j'ai eu l'occasion de voir en effet une vidéo, une ou deux vidéos sur ce monstre. Je crois qu'il y en avait une de Ben Collectables. Et ouais, c'est tout bonnement impressionnant. il y a un nombre infini aussi de possibilités de combinaisons de formes de gadgets, d'astuces, de voilà quoi. C'est de la belle pièce au 1,60ème. Alors, est-ce que tu peux tourner un petit peu la boîte qu'on voit un petit peu la boîte sous toutes ses formes ? sur la tranche. Voilà, d'accord. Sur l'autre tranche, du coup, là, vous avez les véhicules. Ah ouais, on a tous les véhicules, d'accord. Voilà, et derrière, toutes les combinaisons possibles. C'est absolument extra. Alors, je vois qu'il a une petite armure de combat fournie avec. Trois personnages. Et oui, en effet, il y a un sacré paquet de combinaisons possibles. Et toujours, ce qui est bien, c'est que voilà, avec cette gamme Diaclone, c'est que tout est interactif entre chaque robot. Donc, vous pouvez vous permettre au fur et à mesure que vous achetez des D7 de moduler à votre guise que ce soit en mode véhicule, en mode robot. Donc, vous vous permettre de faire des trucs complètement insane. C'est... Ouais, il est... Il y a des combinaisons vraiment assez intéressantes. Et puis, avec la finition et la maîtrise de Takara, donc, ça augure vraiment quelque chose d'assez incroyable. je pense qu'il va falloir que je... Voilà, je le manipule un long moment avant de faire une revue parce qu'il y a tellement de possibilités de ce que je vois qu'il va falloir vraiment tout maîtriser. Je pense que tu vas prendre autant de plaisir que j'en ai pris. Ouais, je n'en doute pas. C'est vraiment bien. C'est magnifique. Vraiment, fou, ça en jette. Ça promet aussi de balancer du bois. Donc, on va découvrir maintenant ce qu'il y a avec. Donc, l'autre bois-boîte. on met celui-ci de côté. On fera un petit récapitulatif tout à l'heure. Alors, ensuite, nous avons... Alors, pour le second... Alors, le lit coloré a été commandé chez Diapocoids alors que celui-ci vient de chez Diapro. Alors, là, nous avons le... Ah, c'est toujours du Diaclone. D'accord. Le Buffalo Moon. Ah oui, d'accord, le Buffalo Moon. Ah ouais ! Ah oui, avec sa tête en forme de satellite, bulle. Ah ouais, c'est très très joli aussi. C'est vrai que par rapport à la version des années 80, il y a une énorme... une énorme évolution. Ah oui, absolument. Oui, puis l'avancée, la technologie actuelle nous permet d'avoir des choses absolument fabuleuses. Alors, on n'a plus le métal, certes, comme pour beaucoup de jouets, mais on a gagné à côté de ça en qualité, en finition de ce que je vois sur la photo, les gravures, les moulures, les sculptures, le choix des peintures, enfin, les finitions sont absolument formidables. Celui-ci, je le connais un petit peu moins. J'ai bien connu la première version milieu-fin des années 70, mais ouais, et vas-y, tourne-moi un petit peu là, la boi-boîte. Ok, même principe que l'autre. Les véhicules. D'accord, donc composé de un, deux, trois véhicules, plus, on dirait, une espèce de remorque. c'est ça, c'est, enfin, tu verras, justement, je ne dis rien. D'accord. Et justement, voilà, je ne dis rien, mais c'est sur la boîte. Ah ouais, d'accord, oui, c'est pareil, tout un tas de mecha possibles, il n'y a un sacré paquet de choses. de fusion aussi avec d'autres diaclones est vraiment intéressant. Et on a toujours ces petits autocollants aimantés qui permettent de pouvoir positionner les robots, enfin, les humains. Exactement. Alors ça, tu vas pouvoir, justement, je ne les ai pas décollés exprès. D'accord. Justement, tu as tout le loisir de le faire. Ok. Tu les mets, donc, du coup, sous les pieds des... Oui, parce qu'il y a des petits autocollants magnétiques et chaque bonhomme sous ses pieds, en fait, est pourvu d'un tout petit aimant qui permet donc de pouvoir le tenir debout. c'est pareil. C'est une preuve aussi de qualité, de gage de finition puisque, voilà, ce genre de figurines-là, en général, ne sont pas super stables. Et là, pour le coup, donc, on a la possibilité, ne serait-ce que pour un diorama ou pour l'exposé, de faire quelque chose de vraiment fun. Ouais, c'est du beau. C'est, voilà, c'est magnifique. Magnifique. Pour les vieux nostalgiques, qui ont connu des diaclones comme moi, à l'époque, voilà, une mise à jour 2.0 de hot voltage. Donc, voilà, pour la deuxième bois-boîte. Voilà, ça promet du lourd, une fois de plus. Ouais, 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 ouais. Magnifique. Alors, nous passons ensuite, donc, à l'avant-dernier colis. Alors, je te laisse l'honneur de l'ouvrir, donc, toujours de chez Capoteuys. Oui. Alors là, celui-là, justement, celui-là, je ne le connais pas parce que je te l'ai envoyé c'est, bah, là, dernièrement. Oui, je l'ai reçu, effectivement, il y a quelques jours. Alors, je ne l'ai pas touché, comme tu peux voir, tout est resté emballé. Je tenais à voir la surprise comme toi. Alors, toujours avec les protections massives de chez Capoteuys. Au moins, voilà, on n'est pas déçus. Quand ça nous arrive, c'est toujours dans un état absolument irréprochable. Alors, mes couacs je vous ai dit que j'étais fan de ma crosse, donc, un Mospeda. Ah, ouais, Mospeda, ah ouais, d'accord. La moto. Ah, la moto qui fusionne avec le pilote pour former une armure de combat. Exactement. Alors, pour ceux qui ont connu l'époque de l'A5, parce qu'on les appelle Mospeda, mais en fait, ça s'était diffusé chez nous à l'époque sur l'A5, donc, sous le nom Robotech. Donc, il y avait Robotech 1 avec tout ce qui était Valkyrie, les jets, les avions, SDF1 et compagnie. Ensuite, on a eu Robotech 2 qui est là, c'était plutôt, alors, je ne connais pas par contre en japonais comment ça s'appelle, mais c'était plutôt avec des tanks. Oui, c'est ça. Voilà, des tanks qui devenaient des robots de combat. Et on a eu, donc, Robotech 3 aka Mospeda où on avait ces fameux humains en tenue de combat, en armure de combat qui pouvaient donc fusionner avec la moto pour former tout simplement un mecha. Ah, c'est beau. alors ça, ouais. Alors moi, j'ai en G1, enfin dans les G1, j'ai une figurine, malheureusement, elle n'est pas complète, je n'ai pas la moto ni les éléments. Donc là, ça me permettra de voir un petit peu. Et donc, vous avez tout en bas, voilà, Mospeda, donc Military Operation Soldier, Protect, Emergency, Aviation, Dive, Auto. Voilà. C'est beau, c'est très très joli. donc le EVR 041H dans un autre coloris. Parce que moi, la version du Jouais que j'ai, c'était un vert, je crois, ou vert ou gris. Ça, c'est la version avec le, c'était un, un chanteur, enfin, dans la saison 3. et donc, c'est un personnage original. D'accord. C'est un personnage original. Et on croyait que c'était un homme, mais en fait, c'était une femme. C'est un petit détail. Ok, ok. Alors par contre, je vois que même la figurine humaine, là, je peux me permettre de prendre la boîte. Alors, je vais vous faire voir ça. Mais regardez-moi un peu, là, le personnage humain. Là, vraiment, enfin, je veux dire, il n'y a pas que le robot ou la moto en elle-même qui a été peaufinée et soignée à l'extrême. Voilà, la figurine est magnifique. Voilà, un petit peu, ce, voilà, cette superbe armure méga de toute beauté. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Robotech, ouais, c'était, c'est, au Japon, c'est Macross, nous, on l'a connu sous le nom de Robotech. Alors que Robotech, à la base, c'était une autre gamme de jouets. Et c'est le, et c'est qui qui fait ça déjà ? Je crois que c'est Sentinel Toys. Ah, Sentinel Toys, ouais, ouais, d'accord. Alors, je ne connais pas trop parce que, c'est vrai que moi, je suis vraiment axé Transformers et autres, donc, ils ne font pas, je ne pense pas, qu'ils fassent vraiment dans le Transformers, mais ce sera l'occasion de voir un petit peu le level technique, technologique de ce fabricant. Ouais. du peu que j'ai entendu jusqu'à présent, apparemment, c'est un fabricant qui est vraiment très, très perfectionniste et qui propose des pièces absolument magnifiques. Alors, quand je l'ai acheté, justement, quand je l'ai acheté, il disait bien que c'était très fidèle, justement, au manga, quoi. D'accord. Donc, très, très fidèle et que, justement, c'est pour ça que je l'ai pris. D'accord. Bon. Eh ben voilà. Ça s'annonce bien. Je pense que je vais, voilà, je vais avoir quelques semaines pour m'amuser comme un gamin. Je ne vous dis pas. Alors, donc, il nous reste tout que le dernier colis. Alors, je fais une petite pause, le temps de ranger un peu tout ça. Et donc, en toute logique, le dernier colis, qui a l'air, lui aussi, assez impressionnant en taille. Alors, ben voilà, je te laisse l'ouvrir. Alors, celui-là, donc ça, c'est le deuxième cadeau que j'ai fait pour notre partenariat, justement. Deuxième cadeau ? Ouais, c'est le deuxième cadeau. Celui-là, je l'ai eu sur ebay, justement, comme le Voltron, le Gauillon. D'accord. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je me suis dit, ben allez, vas-y, je vais le prendre, parce que c'est vraiment, j'ai vu que tu avais les, dans ta collection, il y avait les anciens. Ah, donc c'est quelque chose que j'ai en version originale, peut-être ? D'accord. je me suis dit, allez, vas-y. Alors, ça doit être forcément un Graal. C'est un Graal, je pense, normalement. Toujours Voltron. Toujours Voltron, mais le Dairooger 15. le Dairooger 15. Alors, pour la petite anecdote, je vais essayer de présenter, celui-là. Pour la petite anecdote, le Dairooger 15, donc, a été distribué aux Etats-Unis. Alors, nous, en France, on ne l'a pas eu, nous, on a eu une version, entre guillemets, pirate bootleg, qui s'appelait le Oley. Il y a eu une version Matchbox, également. Et donc, à l'origine, Dairooger 15 est un dessin animé à part. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme les Super Sentai. Les Japonais avaient sorti Voltron, et puis, le dessin animé, donc, Dairooger. les Américains ont décidé de faire un mix entre les deux, et donc, voilà, d'intégrer, hop là, je suis désolé, d'intégrer, donc, le Dairooger à la série Voltron, allez savoir pourquoi. Mais oui, ça, c'est vraiment un Graal, ça, c'est, voilà, c'est une pièce maîtresse pour moi. Donc, un robot constitué de 15 véhicules, voilà. Alors, ça va, du petit 4x4, à l'hélicoptère, à des vaisseaux, enfin, des véhicules un peu futuristes. Ah ouais, c'est absolument magnifique. Alors, je vais rapprocher la boîte, voilà, pour qu'on puisse en profiter tous ensemble. Hop là, oh ben non, la vache ! Ah, c'est pas léger, hein ? Ah, il y a du métal, ça, c'est les Solo Shogoking. Voilà, et on peut voir qu'il existe donc d'autres combinaisons. Alors, je vous avais promis, une fois que je vous ferai une revue sur, parce que j'ai deux versions, moi, du bootleg, alors, il en existe une multitude, parce qu'il y a eu plein, plein, plein de variantes. Mais voilà, là, on a l'original, du dessin animé, avec les couleurs du dessin animé. Voilà. Et c'était, c'était pour l'époque, c'était pour l'époque, une petite révolution, ce robot. Parce que vous comprenez que 15 petits robots, avec les technologies de l'époque, qui étaient capables de fusionner, donc, pour former d'autres vaisseaux, et surtout, cet énorme robot, voilà, c'était quelque chose. Alors là, on a un socle avec tous les accessoires, les épées, les sabres, tout ce qu'on veut, les petits accessoires secondaires. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre le nom Voltron, donc, pour tout ce qui est Etats-Unis, Europe et autres. Et vous avez aussi la possibilité de le mettre, tout simplement, la plaque, avec son nom en japonais. Voilà. Avec du chrome, du chrome, bah oui, du chrome, forcément, vous connaissez mon amour, du chrome. Ah, ça, c'est pour moi, c'est un sacro-saint-gral aussi, celui-ci. Donc, ouais, absolument magnifique. Voilà, regardez-moi ça. si c'est pas beau, toujours Tamashi et Bandai, puisque Bandai, c'est pareil, c'est aussi une référence dans le robot, dans le jouet transformable, sorti en 2019. Alors, je vais le poser, parce qu'il est juste hyper lourd. Donc, voilà un petit peu, donc voilà, deux cadeaux. Bah, écoute, Yanis, merci pour ses présents. là, c'est... Ouais, c'est... Voilà, ça dépasse complètement toutes mes espérances. Je vais avoir de quoi exposer encore. C'est ma compagne qui va être ravie. Et puis bon, alors, on a vu tout ça, donc maintenant, on va faire un petit récapépette de tout ce que Yanis a rapporté et de tout ce qui nous attend et vous attend pour les prochaines revues. Et pour conclure cette vidéo, voilà, petit récapitulatif de ce que le petit papa Yanis Noël m'a rapporté. Alors, nous avons, j'ai commencé, voilà, par moi, mes deux cadeaux, donc, à savoir, le Voltron Golion et le Dairuger 15, donc, de la gamme Soul of Shogoking. Alors, c'est, voilà, encore une fois, un rêve qui prend forme grâce à toi. Alors, déjà, j'ai eu la tripartie qui, comme tu le sais, représentait pour moi la pièce ultime dont je rêvais depuis que j'étais gosse. Et là, j'ai encore une fois de plus, donc, deux magnifiques pièces qui m'ont été tout simplement impossible de me payer moi-même. Je ne te demanderai pas le prix par politesse, mais, voilà, je sais, je sais que tu as dû claquer un max de billets pour me les offrir, donc, ça me touche d'autant plus. Absolument merveilleux, quoi, je, voilà, je suis, je suis complètement, voilà, complètement ébahi et ébobie, esbobie, du moins, de ses arrivages. Nous avons ensuite, donc, le Takara Generations Metroplex, voilà, la version Takara qui a été sortie, donc, pour les 30 ans des Transformers, qui annonce du lourd, parce qu'autant, je vous l'ai dit, le Fortress Maximus, si vous voulez revoir ma revue qui était sortie, donc, le Titan, le Titan, m'a déçu, autant, le Metroplex est pour moi la plus belle pièce actuellement de chez Hasbro en termes de Titan. Donc, voilà, ce n'est que mon avis, mais, voilà, j'ai hâte de le sortir et de voir un petit peu ce qu'il m'attend. Je pense que les stickers seront imposés. Pas forcément. Pas forcément. Après, il est très bien sans stickers aussi. Oui, oui. Après, c'est comme tu le dis. Bon, on verra. Au pire, s'il y a des petits ajouts qu'il n'y a pas, je pourrais toujours en vérifier, parce que là, si c'est comme le Hasbro, le Hasbro n'avait pas eu l'occasion, le courage du moins, de faire cette finition-là. Donc, du coup, eux, ils ont touché aux stickers, donc on s'était retrouvé avec 2 à 3 heures de poses de stickers. Alors que Takara, bah voilà, Takara, on peut dire, on nous offre du chrome de toutes sortes et puis des peintures en lieu et place de simples autocollants. Nous avons donc le VR041H Mospeda, voilà, Robotech 3, que j'ai hâte aussi, je ne vous le cacherai pas, donc je ne vous le cache pas de découvrir. Et puis donc, tout à gauche, les deux Diaclone, Diaclone, donc le Star Trek Buffalo Moon à sauteur et puis le Big Powered, voilà, le monstre absolu. Donc voilà, de quoi m'amuser, de quoi surtout vous faire de superbes revues, donc grâce à mon ami et sponsor, je te remercie encore infiniment, Yanis, pour ta confiance, pour ton soutien, pour ton amitié précieuse, et puis bon, pour toutes ces discussions que nous avons, que ce soit par MP ou au téléphone, voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, vous allez être gâtés les petits amis, vous allez pouvoir vous en mettre plein la vue et plein les babines. Yeah ! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève cet énorme unboxing méquacouquesse du jour. donc voilà, colis apportés par mon ami et sponsor, donc voilà, il y en a pour tous les goûts, j'ai même de superbes cadeaux comme vous avez pu le constater. Que dire d'autre ? Si, j'ai un autre cadeau qu'il m'a offert, mais qui servira plus pour mes revues, donc voilà, je ne vous le montre pas, de toute façon, vous le remarquerez lorsque je ferai des vidéos et que je l'utiliserai, ça ne vous échappera sans doute pas. désolé donc du coup pour cette revue qui dure à présent quasiment 40 minutes, mais voilà, il y avait des choses à dire, faire la connaissance en même temps, donc intégrer une sorte de petite fac à un unboxing, je pensais que c'était important aussi de vous faire connaître mon ami et sponsor, et puis voilà, si vous avez envie de lui parler, n'hésitez pas, il vous rappellera de toute façon le nom de sa page Facebook. Petit mot de la fin, mon cher Yanis, est-ce que tu as, voilà, quels sont tes projets, tes futurs projets ? Alors mes projets, c'est surtout, enfin, comme je l'ai dit, je suis beaucoup dans le partage, élargir la communauté, donc vraiment, faire en sorte qu'il y ait des gens qui se passionnent pour les Transformers, pour plein d'autres euros, je remercie aussi, je te remercie aussi, et les autres YouTubeurs aussi de nous envoyer du rêve sur pas mal, c'est aussi ça qui m'a donné envie de... Oui, parce que moi, je dis, et je continuerai à le dire, voilà, quel que soit le YouTuber, même si on n'a pas d'affinité particulière avec, pour moi, mon avis, c'est que chaque YouTuber fait son boulot, voilà, comme il le sent, il le fait très très bien, quel que soit le reviewer, même si, comme je l'ai dit, je ne suis pas forcément en contact ou en bon terme avec tout le monde, chaque reviewer a sa particularité, a son style, mais en tout cas, ce qu'il fait, il le fait avec pas, donc, n'hésitez pas à les encourager également, voilà, le Transformers, je le répète, le robot transformable, ça n'a jamais été un jouet qui a particulièrement percé en France, c'est très difficile donc de développer cette communauté parce que, voilà, il faut forcément s'intéresser au concept du dos en un, à l'ingénierie, donc, voilà, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire perdurer cette communauté, donc, que ce soit de fans, mais aussi de reviewers, parce que, voilà, c'est important, on a chacun des choses à vous apprendre, on a également beaucoup à prendre de vous, donc, voilà, c'est un partage en toute amitié, moi, je sais que, voilà, vous êtes ma petite famille, mes petits amis, voilà, on s'entend super bien, on a des super échanges, pourvu que ça dure, pourvu que les communautés, que ce soit sur mon groupe ou sur les autres, continuent à s'accroître, vraiment, pour que aussi, les distributeurs en France se rendent compte qu'il y a un intérêt certain et qu'on ne soit plus obligé systématiquement de commander à l'étranger parce que c'est chiant, quoi, c'est chiant, moi, j'ai connu la belle époque où les Transformers, on les trouvait n'importe où, dans n'importe quel magasin en quantité, voilà, à foison, plus le temps passe, plus c'est dur, Hasbro distribue très mal ses produits, Bandai, c'est pas mieux, Takara, n'en parlons pas, donc voilà, ce serait bien que le jouet se développe un peu plus en France et je pense que, voilà, tout le monde serait gagnant de toute façon sur toute la ligne. Voilà, donc c'est sur ces mots que je conclue mon émission, Yanis, merci encore de ta visite, ça m'a fait plaisir de te revoir, merci pour ces deux jours absolument passionnants qu'on a passés, que dire de plus, comme toujours, je fais de gros bisous au passage, donc aux nouveaux abonnés parce que oui, l'air de rien, en l'espace d'un mois, j'ai gagné plus de 100 abonnés, donc voilà, c'est pas énorme mais c'est pour moi, voilà, c'est magnifique, alors certes, le confinement a certainement contribué à la chose mais voilà, 100 abonnés d'un coup, depuis que je suis à 1000 abonnés, voilà, là on est à 1110, 1110 dans la famille de fans de robots et de joies transformales, pour moi, c'est comme une consécration, donc je, comme toujours, c'est grâce à vous, je vous le dois, ma chaîne, c'est avant tout votre chaîne, grosses bises également, donc aux plus anciens qui, voilà, qui me soutiennent depuis très longtemps maintenant, les contacts qui se sont faits, les amitiés qui se sont créés, que dire de plus, bah écoutez, on se revoit très vite pour de nouvelles aventures transformers, d'ici là, passez une bonne semaine, profitez bien, travaillez-vous bien, reposez-vous bien, enfin voilà, c'est vous qui vous faites votre semaine, mais quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchouss ! Oh, mais dis-moi, j'en ai trop marre, aïe, j'ai failli tomber, merde, en plus avec tout ça, on n'a pas vu la revue de papy, on ne sait pas ce qu'il a reçu, ouais, moi je m'en fous, tout ce que je vois, c'est qu'on est perdu au milieu de l'océan, nulle part, et rien à bouffer, manger du poisson cru, ça commence à me gaver, je suis obligé de faire caca à côté de toi, j'ai même pas d'intimité, et puis, comme flotte, on a toujours ce putain de barbeau, à l'île de Jack Daniels, j'en ai marre, j'en peux plus, et le singe, on ne peut pas le bouffer non plus, oh non, il a baissé un second, il marche chier sur la tête, ouais, bah Stariflan, tu vas avoir des cheveux de Starlet mec, ouais, c'est même pas drôle d'abord, oh 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 oh, j'ai been waiting for this, I could have waited an eternity for this, it's over, Prime.